Musique Oh 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 les amis, donc on se retrouve aujourd'hui, voilà pour ce septième jour de Bookmas, donc voilà, déjà le septième jour. Alors par quoi je vais commencer ? Je veux ouvrir les calendriers de l'Avent, donc je veux ouvrir, voilà, le petit Jack 1, le petit Jack, voilà, ce qu'il a l'air à chaque fois pour l'ouvrir, hop, bien, à chaque fois c'est bien coincé, hop, voilà, trop fan, trop fan, trop fan, trop fan, j'adore, viens, il est long le plastique aujourd'hui, dis donc, j'ai vu qui c'était, j'ai vu qui c'était, et bien pour l'ouvrir, on va faire d'SMR aujourd'hui, c'est zéro, c'est zéro, hop, il est beau, il est beau, il est beau, il est beau, on va le mettre là, il est tout jeune, plus haut, voilà, on va le mettre là, le petit zéro, et on va ouvrir le petit chocolat du jour, que je mangerai certainement demain, comme d'habitude, donc on va chercher la case numéro, oui, Minnie, merci de faire moins de brouilles, on dirait que je torture le chat, alors que je ne fais rien, voilà, donc la petite case numéro 7 était là, et il y a mon petit chocolat du jour, que j'ouvrirai certainement demain, voilà, vu l'heure, hein, alors donc, là, voilà, juste, donc, entre deux, voilà, là, maintenant, je vais vous insérer, donc, un petit enregistrement qu'on a fait sur Twitch, cet après-midi, voilà, parce que j'ai été hyper gâtée, encore merci ma choupette, voilà, j'ai eu des cadeaux, nouvel anniversaire à l'avance, et voilà, je pouvais les ouvrir à l'avance, donc voilà, vous les verrez, donc, dans, voilà, dans ce petit plan que je vous mettrai juste après, qu'on a tourné sur Twitch, donc, petit colis aujourd'hui, et je l'ouvre, donc, sur Twitch, donc, voilà, vous aurez des plans différents aujourd'hui, voilà, je l'ouvre sur Twitch, je vous avoue que je sais qu'il arrive aujourd'hui, c'est cadeau, nouvel anniversaire à l'avance, mais j'ai le droit de l'ouvrir, et voilà, je suis très, très, très curieuse de savoir ce qu'il y a dedans, il y a un livre de poche, oh, il y a pas longtemps que j'ai mis dans ma huche liste, celui-là, quoi, stop, faut attendre, non, donc, ça vient d'Illirio, et justement, elle m'a dit que je pouvais l'ouvrir, voilà, comme ça, c'était sûr que, que je l'avais pas deux fois, et pour être sûr qu'il s'était bien retiré de ma huche liste, moi, voilà, c'était aussi, donc, un assassin parmi nous de Chary Lapena, une délicieuse friandise pour tous les amateurs de Cluedo, je ne sais plus dans la huche liste de qui je l'ai vue, et je l'ai rajouté, donc, voilà, on est avec les Mitchell's Inn, c'est un hôtel de charme élégant, encerclé par la forêt, isolé dans les Catskills, ouais, c'est ça, à des kilomètres de tout, il n'y a ni téléphone, ni internet, juste le calme, les arbres autour, la neige et les montagnes, ouais, la couverture est super belle, elle fait très, très de saison, je trouve, ce que viennent justement chercher les cnuants qui fuient la frénésie de New York, seulement au couple, un peu de répit et des dépaysements, jusqu'à ce qu'ils découvrent réveille le corps de Dana Hart, morte au pied de l'escalier, puis un deuxième cadavre le jour suivant, qu'ils comprennent, qu'ils sont totalement coupés du monde, et que l'assassin est parmi eux, voilà, je vous avoue qu'il m'intriguait pas mal, je ne sais plus, je l'ai vu dans une wishlist, et je l'ai rajouté dans la mienne, voilà, ouais, parce que j'ai regardé toutes les wishlists, qui sont passées sur le Discord, voilà, donc, et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre, il y a des petits mots, un pour ton anif, un pour Noël, pas de jaloux, profite-en, viens, voilà, un pour mon anif, un pour Noël, n'est pas de jaloux, n'est pas de jaloux, oh, Little, elle va être contente, Little, elle va être contente, en plus, parce que je l'ai mis il n'y a pas longtemps, on en a parlé, voilà, je pense qu'on en a parlé dimanche, non, les ailes d'émeraudes d'Alexandre de Lise, voilà, mais oui, voilà, donc voilà, c'est celui-là que je lisais, apparemment, c'est un tome 1, alors, à bientôt 18 ans, Cassiopée est contrainte de quitter l'orphelinat où elle vit, depuis le tragique accident qu'il a privé de toute famille, livrée à elle-même, dans la ville foisonnante et hostile de Philadelphie, la jeune femme a la désagréable impression d'être suivie jusqu'au jour où deux inconnus l'agressent. Au moment le plus critique, elle est tirée de ce mauvais pas par un mystérieux et sédisant garçon, Gabriel, ce dernier ne lui est pas totalement étranger, et leur rencontre est loin d'être due au hasard, grâce à Cassiopée, grâce à lui, Cassiopée va découvrir sa véritable nature avec ce qu'elle a de meilleur, mais aussi de pire, et peut-être enfin percer les mystères de son passé. Voilà. C'est une sacrée... Coucou ma choupette, un super super merci ! Donc du coup, voilà, avant de terminer l'enregistrement, je tenais à remercier ma choupette, voilà, pour ses deux livres à l'avance, pour mon anniversaire et mon Noël. un grand merci ! Et puis, on va continuer du coup, cette vidéo, voilà, on va continuer. Donc, euh... Oui, je dois encore, je dois encore, je dois encore prendre un livre... Oh ! Il est gros ! Il est gros ! Ah bah oui ! Ah bah oui ! Je l'avais dit, voilà, je vous avais dit, il l'avait mis dedans. Il est lu celui-là ! Il est lu celui-là ! Donc, il devra m'en remettre un autre. Bon, allez, cette fois-ci, croisons-les de voix que c'est un que j'ai pas encore lu. Ah ! Ah bah, il n'y a pas longtemps qu'il est dans ma pelle celui-là, voilà, No pas, c'est imparfaits, de Daniel Rawlings, aux éditions Michel Laffont. Voilà. C'est un livre que j'avais fait, donc j'avais passé une commande, voilà, Little Purple Books, sur Vinted, et je pense même pas que vous l'avez déjà vu en boucle, donc voilà, vous le voyez là, mais je ne vous l'avais pas encore vu en boucle. Donc ici, on est avec Dorothy, qui est piégée, et prête à tout pour échapper au mariage arrangé par sa mère, y compris s'enfuir et embarquer clandestinement en bord d'un étrange vaisseau. Mais en faisant la connaissance jeune et mystérieux Ash, la jeune fille est loin de se douter qu'elle va attirer dans un futur déchiré par les catastrophes naturelles et la guerre civile. Un futur dans lequel Ash a une mission des plus cruciales, remonter le temps et retrouver le professeur, son mentor, afin d'empêcher le monde de sombrer dans le chaos. Ce que Dorothy ignore, c'est qu'en fuyant, son tragique destin, c'est celui de l'humanité entière qu'elle va changer. L'histoire les a séparés, le destin les réunira. Voilà. Vous voyez pas bien la couverture, elle est bleue, voilà. Nos passés imparfaits, voilà. Ça change complètement de ce que j'ai pioché hier, mais voilà, du coup, il n'y aura plus 24 livres, du coup, je devrais lui demander de me remettre un livre supplémentaire, et mon chasseur de démons est reparti à sa place. Voilà. Alors, la question du jour, voilà, quelle est ta couleur préférée ? Bah, clairement, je vais vous répondre, personnellement, voilà, c'est le violet. J'adore, voilà, écrire en violet, porter du violet. Vous ne voyez pas souvent en violet, mais pourtant, voilà, c'est une couleur que j'aime beaucoup. et sinon, voilà, au mois de Noël, j'aime beaucoup tout ce qui est doré et argenté, voilà. J'aime beaucoup tout ce qui est doré et argenté, écrire en doré, écrire en argenté au mois de Noël, voilà, c'est un truc que je kiffe, à mort. Mettre du vernis doré et argenté, c'est un truc que je kiffe, à mort. Par contre, au niveau des bijoux, je préfère toujours l'argenté, ça, il n'y a rien à faire, ça, voilà, c'est... Voilà. Alors, aujourd'hui, dans ma wishlist, qu'est-ce qu'il y a ? Eh ben, il y a l'Abama 1963, de Ludovic Manchette, et Christian Némic, voilà, aujourd'hui, j'en ai mis qu'un, donc c'est un poche, il est chez Pocket, il était en grand format, mais voilà, il est sorti chez Pocket entre temps. Les auteurs étaient abondus, voilà, j'ai pas pu aller les voir, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de monde, mais, voilà, ce roman me fait très, très envie, et plus ça va, plus il me fait envie, voilà, et plus je regrette de ne pas avoir été les voir abondus, au fait. Mais bon, voilà, c'est comme ça, je me dis, j'aurais peut-être une occasion qu'ils reviennent dans le Nord, et que je puisse les voir, et puis, bah, ça m'empêche pas de me procurer ce roman, sans voir les auteurs, voilà, hein. Donc ici, on a Birmingham, en Alabama, en 1963, et le cœur sans vie d'une fillette noire est retrouvé. La police s'en préoccupe de loin, mais voilà que d'autres filles noires disparaissent. Bud Larkin, détective privé bougeon, alcoolique et raciste, accepte d'enquêter pour le père de la première victime. Adélicum, fable de ménage noir, jeune veuve et mère de famille, s'interroge, les petites filles ça disparaît pas comme ça. Deux êtres que tout oppose a priori. Voilà. Et apparemment, donc voilà, GG, du compte Instagram de Gbooking, voilà, a dit que ça faisait beaucoup penser à la couleur des sentiments, et qu'il faudrait que je sorte la couleur des sentiments de ma palle. Donc, voilà, c'est noté, c'est noté, la couleur des sentiments est là. En plus, il est juste à côté de moi, il est très très bien rangé. Donc, voilà, je me dis, ben peut-être que, voilà, je sortirai. Qui sait ? Alors, ensuite, on va passer, donc, au roman, voilà, qui a marqué mon an de 2022. Vous savez, je vous en présente toujours un. Celui-là, je vous l'ai présenté sur la chaîne. Il y a toujours ses petits post-it, voilà, je ne vous présente pas beaucoup de romans papiers comme ça, avec des petites post-it, mais celui-là, voilà, il y a toujours, donc, Meister Figaro de Catherine Gressani-Gallier, voilà, aux éditions Baudelaire. Franchement, c'était une super découverte, je crois que vous en avez parlé, sur la chaîne, je vous en ai parlé énormément. Donc, on commence avec un prologue très intrigant, qui nous emmène à l'aérodrome de Ceremento, en Colombie, en compagnie de Moïtide et Nicolas, et ce début nous emporte immédiatement dans l'histoire. Il y a d'autres personnages qui vont faire partie, voilà, de notre voyage littéraire, c'est clairement ça, c'est clairement ça, on est dans un voyage littéraire, ils sont tellement différents, si bien décrits, mais le prologue, c'est rien, en fait, car on est loin de s'imaginer, au moment du prologue, que ce roman nous emmènera si loin. Donc, on va faire la connaissance de Muriel, Muriel qui fait partie des personnages principaux, et toute l'histoire va vraiment commencer, alors qu'elle va avoir un accident, et faire la connaissance, voilà, d'un individu assez mystérieux. Elle va retrouver un chat, qui lui aussi est très mystérieux, voilà, sommes-nous face à Mystère ou à Figaro ? T'es la question, voilà, c'est dans le titre, clairement. Alors, ce roman a un côté mystérieux, on va vouloir résoudre une enquête tout au long de la lecture, mais c'est plus qu'un ouvrage policier, il y a tellement de choses dans cette histoire, c'est un roman doudou, qui fait du bien au moral, on va traverser tellement d'émotions, voilà, franchement, je n'ai pas pu le lâcher, c'est le roman que je relirai, voilà, je suis certaine que je relirai, il est là, et voilà, je suis sûre, ça, il n'y a pas, c'est, c'est, voilà, c'est un roman, on est vraiment face à un énorme mélange de genres, mais ça vient en rien, on tâche de la lecture, voilà, parce que l'autrice, elle réussit ce mélange, avec beaucoup de talent, en fait, il y a un côté développement personnel qui se mêle à l'histoire, mais voilà, ça reste toujours romancé, et franchement, ce côté roman personnel, développement personnel, nous fait ressortir de l'histoire vraiment, mais vraiment plus riche, au fait, on est vraiment, voilà, on est vraiment, on ressort de cette lecture, avec le sourire, on se sent bien, quand on ressort de cette lecture, et voilà, si j'ai mis des post-its, c'est pas pour rien, c'est parce que, voilà, de temps en temps, j'y retourne, et voilà, c'est, c'est de la gratitude, c'est de la tendresse, c'est du bonheur, c'est de l'humour, c'est de la possibilité, c'est de la possibilité, positivité, je n'arrive plus à parler, désolée, je vous tourne ça, je vous tourne après, un stream, voilà, donc automatiquement, c'est des retrouvailles, c'est de l'amour, c'est de l'amitié, c'est de la famille, c'est bien plus encore, voilà, c'est plein, plein de choses, c'est vraiment le roman, à lire, quand on va mal, franchement, prenez ce roman, si vous allez mal, voilà, vous verrez, ça vous changera l'idée, ça vous fera un B à vous, voilà, le développement personnel, qu'il y a dedans, est vraiment génial, et l'enquête entre Mystère, Figaro, tout ça, voilà, tout se mélange vraiment très très bien, et, que dire, voilà, ça fait partie de mes très très belles découvertes, ça fait partie de mes révélations de 2022, voilà, donc n'hésitez pas à découvrir, à découvrir Mystère Figaro, de Catherine Gré-Saniti, Gallier, aux éditions Baudelaire, franchement, voilà, ce roman, je ne peux que vous le conseiller, d'ailleurs, vous voyez, à chaque fois, je le prends là, je le remets là, et il est là, au fait, il est là, et voilà, il est là, et j'en ai besoin, au cas de besoin, voilà, il est à côté de moi, c'est, c'est comme ça, au fait, et la sortie qui me fait de l'œil, aujourd'hui, on aura été très très vite, mais voilà, il y a des jours, je m'attarde un peu plus, il y a des jours, je m'attarde un peu moins, la bouquineuse est possible, aux éditions Kiwi, voilà, c'est de, zut, de Anne Frabegout, voilà, personnellement, j'ai vu cette couverture, voilà, ça m'a donné envie, donc normalement, il sort le 11 janvier, si j'ai pas fait d'erreur, voilà, si j'ai pas fait d'erreur, donc tant qu'on est dans le fil gout, voilà, je me suis dit, autant y rester, donc là, on est dans l'espoir de redonner un sens à sa vie, et de combler son manque affectif, Capucine, surnommée la bouquineuse, ouvre une bibliothèque forfelue pour les ados, toujours dissimulée sous son chapeau de feut, Capucine travaille comme relectrice indépendante, dans une cité ouvrière à laquelle elle est très attachée, enfant non désiré, la vie réelle lui paraît parfois bien insignifiante, comparée aux émotions dont elle se nourrit dans les livres, depuis sa plutôt tendre enfance, à l'occasion d'un voyage fortuit, à bord d'un engin extraordinaire, la jeune femme fait la rencontre de Martin, un baroudeur mystérieux, qui doit tenir une promesse faite à un enfant malade, à la suite de cette errance mouvementée, elle se manquait de sortir du monde feutré dans lequel elle s'est enterrée jusque-là, soutenue par la vieillère Ernestino de Courbet, et convaincue que les livres sont un outil de liberté et de développement personnel, elle monte un projet de bibliothèque farfelue, pour capter l'attention d'adolescents, en les fidélisant par des moyens créatifs et originaux, la fabrique des possibles, saura-t-elle combler tous les manques affectifs de cette célibataire de 31 ans, qui vit toujours sur le même toit que ses parents, et dont la mère extravagante et échoïste ne cesse de l'humilier, ou faudra-t-il attendre que sa route croise celle du jardinier des mots, qui mûrit ce soleil, pour la pousser vers sa véritable destinée ? Voilà, je trouve que, franchement, c'est un roman, voilà, qui a l'air très doudou, qui a l'air très agréable, personnellement, voilà, ça... Il me fait énormément envie, ce roman, voilà, donc c'est chez Kiwi, et c'est le 11 janvier, donc comme d'habitude, vous aurez tous les liens en barre d'infos, voilà, si vous voulez aller plus loin vers un roman, et donc, je vous en reparlerai demain, parce que voilà, là, je viens juste de le terminer, donc j'ai envie de le laisser un peu mûrir, là, mais je vous en reparlerai demain, voilà, j'ai terminé Kimura Noël, de Angéina Delcroix, et donc demain, je vous en parlerai, je vous ferai mon avis sur ce roman, parce que voilà, là, c'est... ça cogite, je viens vraiment de le terminer à l'instant, donc, voilà, Kimura Noël, de Angéina Delcroix, demain, je vous ferai mon avis, et puis, je ne sais pas trop ce que je vais commencer là, voilà, on verra, je vous dirai du coup demain ce que j'ai commencé aussi, et donc, ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce bookmas vous ouvra plus, et moi, je vous dis à demain, pour de nouvelles aventures, oh 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 ! que j'aime bien pour moi, voir à tesages,